Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais revenir de façon assez brève sur le retour du Mandalorian, donc saison 3, premier épisode diffusé depuis ce matin sur Disney+. Alors ils sont un peu vaches Disney+, parce que quand même, là c'est juste un épisode, c'est pas deux épisodes, et l'épisode est très court, voilà je vous préviens, 37 minutes génériques inclus. Donc ça va être très très compliqué d'en parler, surtout que dans ce premier épisode, très sincèrement, il se passe pas grand chose. Donc c'est pourquoi je vais là en parler très brièvement, et après ça sera l'occasion de faire un petit bilan, tiens un petit bilan série Star Wars justement sur Disney+. Donc là, ce premier épisode de cette saison 3, ça redémarre, j'ai envie de te dire, voilà, très, ouais, de façon assez calme, presque, je dirais, de façon anecdotique, il y a quand même, allez, deux grosses scènes d'action qui vont se détacher de cet épisode, et qui sont plutôt bien réalisées, surtout, voilà, si tu la regardes sur une télé 4K, etc., donc voilà, si t'as l'équipement technique, c'est plutôt sympa, ça en jette bien, donc la première scène d'action, ça se passe au début, avec un gros monstre marin dégueulasse, qui va aller perturber une cérémonie, alors bon, c'est plutôt, voilà, la scène d'action est plutôt bien réalisée, c'est sympa, ça en jette, et puis la deuxième scène d'action, ça va se passer dans l'espace, course-poursuite du Mandalorian, donc poursuivi par les sbires d'un roi pirate, scène d'ailleurs qui ressemble pas mal à celle de l'attaque des clones quand Obi-Wan se fait poursuivre, deux scènes d'action plutôt sympa, donc sur la production design, je trouve ça quand même un peu mieux que ce que j'ai vu dans les deux premières saisons, j'ai quand même l'impression que les personnages et acteurs sont moins, voilà, moins compressés, si tu veux, dans des décors déjà moins compressés eux-mêmes, mais j'ai l'impression qu'on atteint un peu plus, voilà, une sensation de liberté, de plus grande ouverture sur certains plans, qu'auparavant, bon, à la limite, tant mieux, on n'est pas non plus dans la série Endor, mais disons que je trouve qu'il y a quand même du mieux, voilà, sur la production design, et c'est quand même assez important. Bon, alors donc là, il sera plus question, évidemment, d'explorer la planète Mandalore, et là, bon, je dirais qu'on part sur une intrigue insémince, puisqu'on va essayer d'aller chercher, si tu veux, un droïde, donc le fameux droïde IG-11, celui qui avait fait des ravages dans la première saison, je crois, et là, on va essayer donc de le retrouver. Alors, on a eu une séquence à la Terminator, assez étrange d'ailleurs, dans l'univers Star Wars, mais bon, pourquoi pas, et il s'agit de retrouver après des pièces manquantes, etc., bon, pour reconstituer le bon programme pour ce robot, donc, ok, c'est pour ça que je parle vraiment d'intrigue très, très mince, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l'instant, difficile de juger, moi, je n'ai pas vu le trailer global de cette saison 3, et on verra, voilà, au fur et à mesure des épisodes, alors, pas certain, très sincèrement, que je puisse faire une review par semaine, voilà, tellement, pour l'instant, pour moi, c'est extrêmement mince, scénaristiquement parlant, mais donc, voilà, c'est l'occasion, du coup, de faire, allez, un petit bilan, un petit bilan des séries Star Wars disponibles sur cette fameuse plateforme Disney+. Alors, c'est quand même très curieux, cette plateforme, d'ailleurs, Disney+, parce que, finalement, je me rends compte que c'est une plateforme sur laquelle je passe beaucoup de temps, c'est peut-être, d'ailleurs, la plateforme sur laquelle je passe le plus de temps, bah, tout ça, parce qu'évidemment, si j'enlève, évidemment, alors, tous les trucs Star Wars, tous les trucs Marvel, etc., bah, il y a des choses, évidemment, hyper intéressantes, plein, plein de films géniaux, des séries absolument superbes, et notamment, même si vous avez un VPN, alors, c'est pas pour faire la pub du VPN, mais c'est vrai que si vous avez un VPN, bah, par exemple, vous pouvez profiter, là, actuellement, du dernier Sam Mendes, ça tombe bien, j'adore ce réalisateur, bon, bref, bon, même si c'est pas bien de dire ça, parce que, normalement, il faut aller le voir en salle, mais c'est vrai que vous avez, quand même, un large choix de programmes, vraiment, mais vraiment, très, très intéressant. Et, en plus, je crois que c'est une des plateformes les moins chères, quand même, donc, bon. Bon, mais maintenant, pour revenir à Star Wars, donc, c'est là où, évidemment, le bas blesse quand on parle de Disney+, donc, si je fais un bilan, pour moi, c'est les séries live, évidemment, qui s'en sortent le moins bien, et les séries animées qui s'en sortent le mieux, voilà. Obi-Wan, bon, Obi-Wan, une catastrophe, hein, tout le monde le sait, tout le monde y a cru, tout le monde voulait absolument adorer ce fameux Obi-Wan, et ça s'est révélé, pour moi, une catastrophe du début à la fin, non pas forcément, bah, sur la production design, quoique, il y avait quand même des scènes, on s'en souvient, c'était une catastrophe, hein, les scènes de sable laser de combat sur le chantier de la Courneuve, quoi, bon, là, c'était quand même juste hallucinant, en termes de foutage de gueule sur la production design, ça se posait là, quand même, hein, Obi-Wan, et puis, surtout, on n'apprenait rien de ce qu'on savait déjà, en fait, sur cette période-là, quoi. Ça aurait pu être intéressant de creuser ça, mais malheureusement, bah, les scénaristes se retrouvent dans une impasse. Qu'est-ce que tu veux raconter ? Qu'est-ce que Georges Lucas a déjà raconté auparavant ? Donc, aucun intérêt. La série The Book of Boba Fett, alors là, c'est une grande première, quand même, dans l'histoire des séries télé, c'est-à-dire que c'est une série qui est tellement dans une impasse scénaristique flagrante parce qu'on ne sait tellement pas ce qu'on va faire de ce personnage, qu'en cours de saison, on remplace le personnage principal de cette série par un autre hyper connu. C'est-à-dire qu'en gros, The Book of Boba Fett, bah, à un moment donné, tu quittes carrément Boba Fett, et puis, tu reçuis Les Aventures du Mandalorian. Alors ça, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça dans une série. C'est la première fois que je vois ça. Mais, voilà, preuve en est que, bah, à force de vouloir presser cette licence, on voit bien que les scénaristes, enfin, certains, ça fait quoi faire, quoi. Ils disent, bon, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte, il n'y a rien d'intéressant à dire sur Boba Fett, en fait. Voilà. Ils vont mieux retourner sur The Mandalorian. Donc, du coup, t'as un espèce de... The Book of Boba Fett, c'est comme un espèce de Mandalorian 2.5, tu vois, jusqu'à attendre la fameuse saison 3, quoi. Mais c'est hallucinant, quand même, ce qu'on a vu dans The Book of Boba Fett. Donc, évidemment, je pense pas qu'il y aura une deuxième saison. Ça me paraît logique. Et à la limite, tant mieux, on préfère l'oublier. Alors, après, il y a évidemment The Mandalorian. Bon, elle qui tient la route. Moi, j'avais préféré la deuxième saison à la première. Première saison qui me paraissait très, très mince scénaristiquement parlant. J'en avais parlé à l'époque. Et, voilà, qui était pour moi en mode quête FedEx, quoi. Voilà. Ça allait d'un point A au point B, au point C, au point D. Enfin, bon, bref, on passait d'épisodes comme ça en épisodes à, finalement, à assister aux aventures d'un personnage qui n'avait rien d'autre à foutre que d'aller faire des quêtes, quoi. Voilà. Comme quand tu jouerais à World of Warcraft et tu vas faire une quête. Bon. Et là, c'est exactement l'impression que ça m'a donné. Un peu moins, évidemment, dans la saison 2, parce que là, t'as vraiment une histoire qui se tient. Dave Filoni est derrière et ça se sent. Là, on verra si la saison 3 tient, évidemment, bah, tient les promesses qu'elle avait exposées, qu'elle nous avait montrées dans la saison 2. Alors, ensuite, il y a la série que beaucoup de gens adorent, mais qui a fait un flop total sur Disney+, c'est la série Andorre. Alors, est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, qu'elle va être renouvelée pour une seconde saison ? Pour l'instant, j'en sais rien, parce que c'est vrai que c'est un des plus faibles scores, vraiment, de la plateforme, Andorre. Alors, oui, moi, j'ai fini, évidemment, par voir toute la saison, parce que j'ai été quand même très, très critique sur la série. Je continue à l'être, d'ailleurs. Ça s'améliore beaucoup, effectivement, en fin de saison, oui. Mais, moi, je n'arrive toujours pas avec cette production design qui ne me fait pas penser à Star Wars. Je suis désolé, ça me fait penser à tous les films que j'aime, d'ailleurs. À Blade Runner, je sais pas, à plein d'autres trucs, voire même à certains films de Paul Verhoeven, quoi. Mais, très clairement, je ne vois jamais Star Wars là-dedans. Et c'est ça qui me chagrine le plus. Et c'est dommage. Parce que, oui, il y a des choses intéressantes à dire. C'est-à-dire, on creuse encore, effectivement, une époque qu'on connaît déjà. Il n'y a rien de nouveau, encore une fois. Mais, bon, allez, on rajoute certains ingrédients, par-ci, par-là, pour t'expliquer un peu les rouages, la bureaucratie, tout ça. C'est sympa. C'est bien. C'est pas encore fou, pour moi. C'est pas encore assez dingue pour moi. Mais, pourquoi pas ? Maintenant, le problème, c'est, est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Et là, on peut fortement en douter, quoi. Vu que, voilà, je le redis, la série a réellement bidé, quoi. Alors, c'est pas un bide, si tu veux, comme d'autres séries qu'ils abandonneraient au bout de la première saison, parce qu'il y a la licence derrière. Mais, quand même, quoi. C'est pas le carton d'Obi-Wan, c'est même pas le carton de Book of Boba Fett, très clairement. Donc, nous verrons bien pour la suite de cette série. Alors, après, ce que je disais, pour moi, ce qui s'en sort le mieux, finalement, c'est les séries animées. Celles qui sont le plus intéressantes, pour moi, quand on veut, un peu presser la licence. Donc, ça commence, évidemment, par The Clone Wars. The Clone Wars, bon, qui, elle, ne date pas de la plateforme, de la naissance de la plateforme DC-8, parce qu'elle existait avant. Mais, Disney avait commandé une ultime saison, et qui est très, très bonne pour moi, pour rattacher à The Clone Wars. Alors, The Clone Wars, voilà, pour moi, la série la plus intéressante, voilà, de la saga, quoi. Elle doit nous raconter, évidemment, tout ce qui se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'épisodes très enfantins, des épisodes filler. Mais, voilà, quand on rentre un peu plus dans la mythologie, c'est quand même super intéressant. Il y a une série qui respecte bien l'héritage de The Clone Wars, c'est The Bad Batch. Plutôt très intéressante. Là, je crois qu'il y a une seconde saison qui est sortie. Voilà, qui est toujours aussi bien, aussi pertinente, des filonies derrière, encore une fois. Donc, pourquoi pas, à continuer, à voir, pourquoi pas même à exploiter. Ça pourrait être intéressant. Une mini-série que j'ai particulièrement aimée, c'est Tales of the Jedi, voilà, qui va nous raconter la jeunesse, entre guillemets, du Compte Doku, Ahsoka Tano, etc. Donc, voilà, une belle, alors je ne sais pas si c'est une mini-série, est-ce qu'il y aura une saison 2 ou pas, je ne sais plus, mais en tout cas, une belle démonstration de ce que peut apporter l'univers Star Wars, voilà, en termes de poésie, de moments durs, touchants, je trouvais que c'était une belle compilation de tout ça et là, pour le coup, ça apportait de l'info. Ça apportait, ça nous amenait dans des choses qu'on ne connaissait pas forcément. Donc là, pour moi, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Tales of the Jedi, moi, je l'ai beaucoup défendu et j'espère que, voilà, on fera une nouvelle fournée de ce genre-là, en tout cas. Alors ensuite, pour ceux qui aiment, moi, j'ai moyennement apprécié le délire, mais c'est évidemment Star Wars Vision, donc qui est une compilation de courts-métrages en rapport avec Star Wars et qui sont animés par des artistes japonais, etc. Alors, moi, j'ai moyennement aimé le délire. Pour vous dire, je n'ai pas vraiment adoré. Il y a quelques trucs que j'ai bien aimés. Le reste, moi, j'ai trouvé ça assez moyen. Je ne sais pas. Ça ne m'a pas touché. Il y a quelque chose vraiment que je n'ai pas... Oui, il y a vraiment quelque chose qui m'a un peu dérangé. Là, j'ai trouvé que, pour le coup, ça allait finalement au-delà de ce qu'on connaissait de Star Wars et ça m'a quelque part un petit peu dérangé. Voilà. Bon, je ne suis pas allé au bout du délire. Bon, tant pis. Et finalement, les deux meilleurs trucs qui restent. Alors, la première, c'est une série documentaire et ça s'appelle Light & Magic. Je crois que je vous en avais déjà parlé et qui raconte l'histoire de Industrial Light & Magic, donc la boîte à effet spéciaux de George Lucas à l'époque. Donc forcément, on va beaucoup revenir dans cette mini-série sur Star Wars, mais pas que, puisque Industrial Light & Magic a produit tous les films qui t'ont fait rêver dans les années 80, 90 à Hollywood. Et ça ne concerne pas que Star Wars. Attention. Donc, évidemment, série documentaire hyper informative, plein de choses que tu croyais connaître que tu vas apprendre, des images d'archives hallucinantes, notamment sur le tournage, par exemple, des aventuriers de l'arche perdue et tout, des discussions entre George Lucas et Spielberg. C'est juste, voilà, c'est une mine d'or, quoi, pour ceux qui s'intéressent évidemment à ce cinéma-là et à cette période-là. Donc ça, pour moi, voilà, c'est ce qui constitue le meilleur, vraiment le meilleur de ce que peut proposer de la plateforme si on va dans l'onglet Star Wars, parce qu'on te le propose, quand tu vas dans l'onglet Star Wars, il n'y a pas que les séries, il y a aussi cette série documentaire qu'il faut absolument, absolument regarder pour tous ceux qui s'intéressent à cette période. vous allez voir tous les cadors qui défilent les uns après les autres et qui témoignent d'une époque alors quelque peu révolue, on va dire ça comme ça, mais vraiment, c'est passionnant. Et puis le dernier, évidemment, c'est le très connu Empire des rêves, donc documentaire sur la saga Star Wars qui va beaucoup plus s'attarder d'ailleurs sur l'épisode 4, 5 et 6 et qui va un peu parler après de la prélogie, évidemment, archi passionnant puisque vous allez avoir toute la construction de cette saga, comment Georges Lucas en est arrivé à faire le premier Star Wars, c'est raconté, je crois que ça dure à peu près 2h30, on ne voit pas le temps passer du tout, c'est passionnant de bout en bout, on apprend plein de choses encore, alors c'est un documentaire qui date, bien évidemment, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, justement, il est dispo sur la plateforme, donc franchement, jetez-vous dessus. Voilà le petit bilan mars 2023 sur tout ce qui est disponible sur Star Wars, sur Disney+, évidemment qu'il y aura encore d'autres bilans à faire parce que les séries Star Wars ne vont pas s'arrêter là, il y en a encore tellement d'autres de prévu que ça fait très peur, nous les jugerons évidemment en temps et en heure, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, ciao !